Musique Nous connaissons toutes ce texte des Écritures qui nous exhorte à faire pour les autres ce que nous souhaiterions qu'ils fassent pour nous. Mais la chose n'est pas toujours évidente. Nous avons tellement d'exigences et d'attentes vis-à-vis des autres. On aimerait que la copine nous appelle plus souvent, que les amis prennent plus souvent de nos nouvelles, que le conjoint ait telle ou telle autre attention, que les parents nous comprennent, qu'on ne nous laisse pas seuls. Mais je voudrais te poser cette question. T'es-tu sérieusement demandé ce que toi, tu fais pour les autres? Peut-être que tout concernant, la réponse sera favorable. Mais pour la plupart, ce n'est pas aussi évident. Et pourtant, un geste d'attention par-ci, une attention par-là, prendre le temps de faire à manger pour les autres, prendre le temps de visiter une amie qui vient d'accoucher, histoire de lui donner un coup de main, s'impliquer dans les événements de nos amis, de nos parents, en apportant ce qu'on peut. Autant de petits gestes qui comptent et qui feront de toi un trésor et une bénédiction pour les autres, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je pourrais te raconter ma petite expérience. Quand j'étais étudiante, j'avais énormément d'amis. J'étais celle, en fait, qui était amie de tous et dont tous pouvaient se vanter d'être l'ami. Simplement parce que je prenais du temps pour les autres. Il est très important de pouvoir se détacher un temps soit peu de sa propre vie pour mettre les autres au centre de son existence. Et moi, j'avais l'habitude de faire à manger pour tout mon palier quand j'étais étudiante. Je me préoccupais des nouveaux venus. Je prenais des nouvelles des uns et des autres, au point où certains avaient l'impression que je n'étudiais pas. mais c'était simplement parce que, pour moi, les autres avaient du prix. Et le résultat était là. J'avais beaucoup d'amis. Mais je dois dire qu'au fil des années, ce grand nombre d'amis est allé en dégraissant simplement parce qu'il faut toujours une repense à l'amitié. Moi, je donnais, mais je n'avais pas toujours le retour. Du coup, ceux qui sont restés mes amis sont les personnes qui ont su rependre à l'attention, au déploiement que j'avais à leur endroit. Alors, je voudrais t'exhorter à savoir te faire des amis en t'impliquant dans la vie des autres, en donnant, parce qu'il y a toujours une repense pour celui qui donne. Que Dieu te bénisse à fond d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada